Les trois rounds qu'on a vu de Wonderfull, n'importe quel sniper le réalisera, n'importe lequel. Je vois qu'il y a du monde qui join, merci pour les reclits, vous avez ramené les gens, tu vois là il est actif, là il est actif tu vois, là il est parti faire un pick, et là il redécale, il garde la ligne, et là il en fait un deuxième, regarde, et là il repush à la verticale, tu vois il repush, il reprend de l'espace. Wonderfull, quel gamin incroyable, le mec était une pépite. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Donc là c'est qui qui joue là ? Ecstatic, c'est une équipe de danois, c'est du subtop danois, plutôt bon niveau, ils ont surpris, ils n'ont pas surpris pendant l'open qualifier, mais ils peuvent surprendre pendant le close, c'est une équipe quand même de qualité. Après un ace, ouais non mais oui, c'est comme ça, quand tu joues, t'as pas cette pression là que tu expliques Pyramidium, parce que t'es trop concentré pour trembler et tout machin, mais t'as la pression de trop bien faire, t'as une pression psychologique, c'est pas une pression, genre la tremblote en fait, quand tu joues à haut niveau, c'est la pression des choix, du risque. Tu vois le risque, il y a des risques que tu veux pas prendre. Ah ouais, on a bien bugué là. Je te donne un exemple, je te donne un exemple. Toi t'as une pression, genre tu vas trembler, ok, mais quand je jouais et quand les pros jouent, c'est des témoignages que j'ai eu, t'as une peur inconsciente de prendre un risque, de faire une décale de trop, de grid ta smoke. Tu vas lâcher, tu vois, peut-être sur internet, tu vas dire non, faut que je garde ma smoke, faut que je garde ma smoke, faut que je garde ma smoke, ce qui fait que pendant 15-20 secondes, tu vas garder une ligne, tu vois. Ça, c'est que tu vas le faire sur internet. Quand tu vas être en LAN ou quand tu vas avoir un match à enjeu, peut-être que ta smoke, tu vas la cracher tout de suite parce que t'as trop peur et donc tu vas pas garder la ligne. Et après pendant 25 secondes que la smoke ait disparu, tu vas aller te foutre derrière une caisse et tu vas te chier dessus. Et tu vas subir, tu vas être passif. C'est plus cette pression là que la pression de je tremble. C'est plus la pression de tu joues à la WAP, t'as pas de pression, tu vas aller pick, tu vas tenter, tu vas dire vas-y mets-moi une flash gros, je le décale dans le mid gros, ce noob, je le viole. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand t'as la pression, tu vas pas dire non, non, t'inquiète, je garde le B frère, je garde le B avec la WAP. Tu sais des trucs genre où tu prends pas de risque en fait, donc tu fais pas une game où t'es nul, mais tu fais pas une game où tu apportes non plus de la victoire à ton équipe. Tu vois Pyramidium, donc c'est plus cette pression là, genre là, tu vois Wonderful, tu vois il a un pick short. Peut-être le match, il y a 8-0 ou un truc comme ça, tu vois là il a reculé, une 30, une 30, il se dit bon les mecs ils ont pu prendre la part, il joue logiquement là, donc là il garde le boiler. Peut-être que s'il est sur le net, il s'en bat les couilles Wonderful, il va aller décaler middle. Voilà, regarde, il a pris une mollo, il recule, il a pris une flash, il recule, tu vois il est mis en échec petit à petit, il recule. Tu vois il joue intelligemment, toi regarde, regarde il recule, il recule, il recule, il recule, il recule, mais il joue intelligemment. Parce qu'il prend pas de risque, sauf que pendant ce temps là, il y a un trou maintenant dans le B, ça crée de la rotation. Est-ce qu'il va jouer passif ou est-ce qu'il va reprendre la short pour essayer de compenser ? Tu vois, là c'est un 4v4, 50 secondes de jeu, le jeu est en train de se dérouler en A, il aime. Son pote Alexi B lui dit t'inquiète c'est bon j'ai tout bloqué, j'ai tout bloqué, j'ai tout bloqué, tu peux repartir en A. Et wonderful, tu vois il se chie dessus, enfin pas il se chie dessus mais passif, après regarde ça marche. Donc là il prend, il bloque, il bloque, il met du stuff, et là il faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure. Il reste 25 secondes, il faut bait pour beat, donc là il tire à travers le mur, il reste dans la smoke, il s'en bat les couilles, voilà il subit et tout machin. Donc là il fait un bon round. Mais est-ce qu'il a contribué à la victoire de son équipe ? Est-ce qu'il allait déclencher quelque chose ? Est-ce qu'il a été actif ? Non. Il a été passif, Dieu merci le jeu est venu à lui, tu vois parce que des fois le jeu ne vient pas à toi. T'es à gauche, le jeu il se passe à droite, t'es à droite, le jeu il se passe à gauche, et t'as servi à rien. C'est ça la pression, c'est ça quand tu te chies dessus. Le plus inquiétant c'est cette pression là, c'est pas la pression de je me chie dessus, je tremble, quand je tire, je rate tout et tout. En général t'as tes mécaniques, ça y est, la tremblotte tu l'as toujours un peu mais ça va. Je vois qu'il y a du monde qui join, merci pour les retenues, vous avez ramené les gens. Tu vois là il est actif, là il est actif tu vois, là il est parti faire un pic, et là il redécale, il garde la ligne, et là il en fait un deuxième. Regarde, et là il repush à la verticale, tu vois il repush, il reprend de l'espace, tu vois il reprend de l'espace. Et il fait un triple kill, et il fait un triple kill à la lâche, là tu vois la confiance tout de suite c'est pas pareil frère. Là tu vois le rune c'est pas pareil, tout de suite. Et ça, ça va le mettre en confiance, il y a 5-5, donc la game elle est quand même assez serrée, il reste que deux runes là sur le side CT, et peut-être que là il va tenter quelque chose, qu'on a pas vu depuis le début. Non il a pas l'air, vu comment il a décalé, il a pas l'air de vouloir décaler. Voilà, il droppe des grenades sur la longue pour son pote, il garde la petite micro ligne au niveau du mid. Navi, ça joue correctement, ça joue académique, c'est pour ça que je vous dis Alexi B, ouais ça le critique, ça le critique, ça le critique, mais ça joue académique, il y a du beau CS, ça bloque le B à 2 avec Alexi B en B fixe. A3 c'est solide, A3 en A, mais c'est pas après ce match là, c'est un autre match. Voilà hop, on prend, on molo pour bloquer, on attend, on se cache pour mettre I.M. à l'abri, et on vient redécaler. Et on voit que Wonderful là tu vois, en 3 rounds, il y a un changement. On a vu il y a 3 rounds où il a été extrêmement passif, mais ça l'a quand même mis en confiance, parce que c'est un round important, il a fait le kill. Et on a vu maintenant, round au niveau de l'appart, il a été solide, donc tu vois la polyvalence, il change quand même de jeu. Il a été une fois à part, là maintenant il va long, et il est agressif au niveau de la longue, ça paye, il bait pour son pote, il arrive à créer du jeu. Voilà, là il fait une bonne game, tu vois Wonderful par exemple, combien il a en score ? Voilà, 9-3-7, et en 3 rounds, en 3 rounds, si je faisais tab, si je faisais tab il y a 3 rounds, t'aurais dit game de merde, Wonderful sert à rien. Tu vois, ça fait que freeze. Ouais c'est les TV, toutes les TV sont dans la sub. Voilà, il la regarde tout à l'heure, regarde tout à l'heure, c'est ce que je te disais. Tout à l'heure il avait une micro ligne un peu passive, là tu vois tout de suite qu'il est beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus agressif que tout à l'heure. Tout à l'heure il avait pas cette agressivité là. Voilà, donc là jusqu'à une 20, maintenant il recule parce qu'il sait que l'appart est compromis. Et il a raison parce que regarde, il y a Queen X qui est dans l'appart, donc il peut être au niveau du boiler. Donc on vient reprendre une ligne, mais il a pas reculé autant que tout à l'heure, tu vois là à une 15, il est encore dans le mid quand même. Tout à l'heure à une 15, il était quasiment dans la short et dans le pit. Là une 10, une 9, une 8, il est encore quand même très avancé, tu vois. Donc ça veut dire qu'il joue très haut. Mais c'est logique parce que les mecs en face aussi mettent 0 activité. Ils sont en B là pour le moment. Regarde bien le radar, t'as le trio d'attaque qui est en train de bouger au niveau du B. En cas de V, 5. Non, 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 être passif ça veut pas dire être inutile. Mais faut être passif là où il y a du jeu en fait. Faut sentir le jeu. Faut être passif là où il y a du jeu. Si t'es passif là où il y a pas de jeu, tu sers à rire. Genre là il est passif au niveau du A, il se passe rien. Là il va servir à rien. Là ça accèle en B, on a les infos que ça accèlent en B. Et il reste là à tenir l'appart, à tenir la short. En plus ça revient en B. Oh la la la, ça revient en A. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, ça va payer en plus. Oh la dinguerie, ça va payer. Attention parce que là, là ils sont rentrés dans un gros piège les tereaux. Voilà, il rate le shot, il bloque la short. Ah là il est tout seul. Là c'est exploit individuel. Là c'est exploit individuel. Et il en frappe un. Voilà. Maintenant tu veux que je sois méchant ? Je veux être méchant. Mais je veux être réaliste. Mais je veux être réaliste. Les 3 rounds qu'on a vu de Wonderful, N'importe quel sniper le réalisera. N'importe lequel. N'importe quel sniper professionnel, digne de ce nom. Les 3 rounds qu'on a vu de Wonderful juste avant. N'importe qui fera ça. Même un Noobar à 4000 de l'OPC. Je te le dis. Là, round important. Il fallait mettre du skill. Il fallait enculer les gens. Il fallait mettre des patates. Il a servi à rien. Là, là sur le dernier round tu vois. Alors je te dis pas qu'il sert à rien et qu'il est nul. Wonderful est un monstre. Attention. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que tu vois, quand tu vas faire tab et que tu vas dire Ouais, Wonderful il fait une bonne game. Regarde, c'est JL, il pue sa mère et Alex IB. Ils ont 4 kills et 5 kills. Ils servent à rien. Moi, je suis désolé. Mais JL, là, enfin Yem, non pardon. Wonderful, ce qu'il a eu comme jeu, n'importe qui aurait pu faire ses stats là en fait. N'importe qui placé comme il était et un sniper digne de ce nom aurait fait la même chose. Maintenant, quand il fallait répondre présent sur le dernier round notamment, il n'a même pas fait 1 kill. Il a perdu son timing avec sa ball. Ouais, mais après, c'est sa gestion du stuff qui est éclatée. Voilà, bon, ben voilà, j'ai craché sur Wonderful. Il se fait péter la gueule. Et merci à Alex IB. Merci la p*** Alex IB. Merci la p*** Alex IB qui mettait des flashs par-dessus. Et Wonderful, il était là. Regardez bien, il y avait Alex IB qui était là. Il y a Wonderful qui était là. Les mecs agressés au niveau du mid. Flash, je décale, moins 2. Donc là, pareil. Pareil. Tu vois, moi, c'est ça de l'analyse. Il y a des gens qui vont dire, Wonderful, quel game de ouf. Pareil. Ce qu'il vient de faire, n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Il a un support de zinzin qui vient lui mettre un flash pick, qui fait moins 2 au pistol, mais ça le met en confiance. Le truc, c'est que ces mecs-là, quand tu les démarres, ils ne peuvent plus s'arrêter. Donc, c'est aussi ça le haut niveau. C'est que quand tu es un leader in-game, quand tu es un bon support, tu essaies de mettre bien ton star player. Wonderful, là, tu vois bien qu'il est bien accompagné. Et là, on va faire tab. Tu vas voir que le mec, il est sur l'analyse. Voilà, donc, Wonderful, 11-5-7, tu vois. Donc, c'est lui qui a les meilleures stats. Il y a Iem qui est devant, mais 11-5-7, il va passer devant. Là, JL, Alexi B, Wonderful qui se régale en troisième ligne. Tu vois, Wonderful, il vient d'attraper 2 kills. Tu vois, Wonderful, il vient d'attraper 2 kills, et il est en troisième ligne. Il y avait JL qui a décalé en premier sur la flash d'Alexi B, et Wonderful, il est allé en troisième. Donc, tu vois bien qu'il prend zéro risque, encore une fois. Là, au niveau des stats, c'est pour ça, je n'ai pas envie de crasher, parce que tu passes pour un toxique, en fait. Tu passes pour un toxique, tu passes pour un méchant. Ce n'est pas ça que je veux dire, les gars. S'il vous plaît, je ne veux pas dire qu'il est nul, je ne veux pas dire qu'il ne sert à rien. Je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui, à sa place, ferait les mêmes statistiques. Maintenant, la différence entre un Simple et un Zilou, c'est qu'ils vont faire ça, mais quand il va falloir faire l'exploit individuel, ils vont le faire en plus. Les device, les shiros, les monésies, les nico, les simples, les vrais monstros, les vrais de vrais de vrais monstros, quand on parle d'une échelle au-dessus, les ropes, etc. Le basique, le salade tomate-oignon, ils vont te le donner. La carte à 18 kills, ils vont te la donner. Maintenant, pour faire 25, 26 kills, plus des clutches, plus des moments importants, là, ils vont encore mettre la barre plus haut. Et c'est là que tu juges un vrai niveau, tu vois. C'est là que tu juges un vrai niveau. Parce que là, regardez, dans le cœur du jeu, vous voyez bien que c'est JL qui passe devant, Alex IB toujours devant en pupute, d'accord ? Donc tu as toujours ce groupe de deux, et Wonderful en troisième ligne. Voilà pourquoi on dit que la WAP est toujours troisième ligne. Il ne prend pas de risque. Il ne prend pas de risque, il est là pour support, voilà, pour mettre le stuff. Alex IB, il dit, vas-y, tiens, mettez le smoke, mettez le smoke, mettez le smoke, moi, je passe devant. Donc tu vois, même quand les gens, ils aiment bien crasher sur Alex IB, il ne sert à rien, il est nul, il est machin, il est ceci, il est cela. Les gens comprennent que dalle. Voilà, et tu as deux jompies qui passent devant, c'est JL et Alex IB. Voilà, Alex IB qui crève. JL qui crève. Et Wonderful qui vient rattraper parce qu'il est en troisième ligne. Donc là, maintenant, tout l'espace, il est pris. Donc c'est un 3v5 à la base. Maintenant, c'est un 3v4. Bon, planté, ça se met sur un fermé au 3v4. Vous comprenez ? Et ça, les gens, ils ne mettent jamais en avant. Et je vous le dis encore une fois, n'importe qui à ce positionnement, n'importe qui à ce positionnement ferait la même chose. N'importe qui dans mon niveau. Là, on lui remet une flash pick au niveau de la ruine. Là, on lui a remis une flash pick pour qu'il crie la ruine. Là, ça accrosse la mollo, il entend. Il fait un. Il fait deux. Voilà, le 1, c'était basique. Le 2, c'est un exploit. Le 1 qu'il a fait, c'est un basique. Le 2, c'est un exploit. Le 2, je le remercie. Là, le 2, je lui dis, wonderful, t'es fort. Moi, à sa place, j'en fais un, j'en fais pas deux. C'est ça que je veux vous signifier aussi. C'est que quand t'es un joueur average, quand t'es un joueur vraiment moyen, bof, normal, dans le haut niveau, tu fais que ce qu'il y a de basique et de classique. Et là, on va regarder les stats maintenant. 17,5. Et là, les gens, ils vont te regarder une statistique à la fin de ça. Ils vont te cliquer sur Twitter et tout machin. Wonderful, quel game incroyable. Le mec était une pépite. Le mec était un superstar et ce genre de trucs. Attention, je lui crache pas dessus parce que des wonderful, il y en a partout. Tous les starplayers de tous les projets, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a trop de propagande, il y a trop de surcotage de tel ou tel joueur et les gens ne comprennent pas l'apport des uns et des autres. Alexi B6610, JL710. Déjà, je vois que dans le compartiment de jeu en terreau, c'est eux qui sont le moteur de Navi. C'est eux de la locomotive. Ziad, merci beaucoup. Voilà. Donc nous, on parle pas de frag. On parle vraiment de bon niveau. On parle vraiment de jeu. Donc là, regardez encore une fois. Trio d'attaque sur le B. On sent tout de suite qu'Alexi B, il veut appuyer, il veut appuyer, il veut appuyer. Et surtout, les rôles les plus compliqués, c'est eux-là. Ils aiment les bits parce qu'en fait, c'est des électrons libres. Et les électrons libres, ils gèrent tout seuls leur zone. Et là, on joue en 3-1-1. Voilà. Le 3-1-1, pour ceux qui veulent le savoir, c'est Fnatic qui l'a inventé. C'est Fnatic et NIP, c'est les Suédois, à l'époque de Devil Walk, qui était en coach, en leader in game et Pronax. Voilà. Donc là, on travaille la map. On fait un appel. On met de la mollo, on dézone. Voilà, c'est coucou, on est là, coucou, on est là. On fait un peu peur, mais bon, ça fait pas peur parce que Quinix, depuis tout à l'heure, il est ici, tranquille. Pendant ce temps-là, c'est ça le 3-1-1. C'est de pouvoir mettre un peu d'actif, un peu d'actif. Alexi B, il se pose des questions, il vient, il parle, il repart, il revient. Là, on a un peu d'actif, on a un peu d'actif. Bon, ça a l'air de se diriger vers du A. On lâche un petit peu le B, depuis tout à l'heure, on tape sur le B. Ziat et Nathan, merci pour les subs. Decma, merci pour les subs. On vous apprécie, les frères. Merci beaucoup pour les abonnements. Si vous aimez de l'analyse, voilà, n'hésitez pas à passer sur le live, à en réclamer sur YouTube aussi. Et on va vous donner comme ça du bon niveau d'analyse et du jeu de qualité. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a Alexi B, la pupute, qui va faire du jeu tout seul, pour aller crever comme une merde, pour envoyer tout le monde de l'autre côté. Et regardez, il a monopolisé 4 CT. 4 CT ! Voilà, et il envoie son équipe en 4v1. Voilà, et c'est Wonderful JL, encore une fois, qui entry. Et Wonderful fait un entry extraordinaire. Là, on peut le remercier. Mais s'il ne passe pas à son entry, n'importe qui l'aurait fait de son équipe pour le revenge. Vous voyez ? Donc là, gros travail d'Alexi B. Encore une fois, on a Wonderful, qui vient gratter un petit kill derrière aussi. Et voilà, il ne prend pas de risque. Il tient une smoke. Voilà, on est quand même 3v4 en infériorité numérique. Bid qui en fait un, Bid qui va peut-être en faire deux. On tient la smoke côté Wonderful. Petit kill dans la smoke, belle suspicion, beau doute qu'il y avait quelqu'un au niveau du boost. Il a arraché un mec. Allez, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Mais bon, c'est un wall qui est basique, c'est un wall qui est classique. Moi, je ne suis pas surpris. Il a de la réussite, tant mieux. On va faire un point statistique. Il a 19 kills. 19 kills, 5 morts. Donc il a 4 de ratio. Il a 4 de ratio. Les gens vont dire que c'est un monstre. Voilà, les gens vont dire que c'est un monstre. Et encore une fois, je ne veux pas passer pour le méchant les gars. Je ne veux pas minimiser ce mec-là. C'est un monstre. C'est un réel monstre. Mais comprenez bien que ce n'est pas du spectaculaire quoi. D'accord ? Ça c'est le jeu à la device. Ça, ce jeu de sniper-là, c'est device qui l'a inventé. Je vous le dis. Tous les snipers qui ont ce style de jeu à l'heure actuelle, c'est device qui l'a inventé. Voilà, Guardian. Guardian dans un premier temps. Guardian dans un premier temps. Et même, je remonterai à plutôt le vrai précurseur un peu. C'est peut-être Smith. Smith-Guardian. Smith-Guardian parce que vraiment, Guardian, il était en guerre avec... En guerre, en rivalité quoi. Il était en guerre avec KennyS, GW, qui étaient vraiment des snipers très agressifs, qui allaient débloquer de la situation et ce genre de trucs. Et eux, ils étaient vraiment des joueurs plus intelligents, plus complets, qui ne jouaient pas sur leur skill, mais plutôt sur le positionnement, le jeu de stuff et ce genre de trucs. Vous voyez, Waterful, il n'a pas crossé la smoke. Il a attendu que IM passe, ensuite JL passe et il y est allé en troisième ligne. Donc, encore une fois, vous voyez bien que les premières zones, les vraies zones de danger, les vraies zones à risque, c'est jamais lui qui les prend en premier. Là, encore une fois, Alexi B passe devant lui. D'accord ? Donc, il lui garde la ligne, tranquillou. Là, ils sont en train de discuter. Ok, on fait quoi ? On fait quoi ? Tiens, je te donne ma mollo, frérot. Ben, moi, je vais se moquer de standard, machin, ceci, cela. Ok, on envoie toujours le jompi, Alexi B devant et on donne toujours le stuff à Wonderful. Et si vous regardez Device Astralis 2017, 2018, 2019, vous verrez que c'est ça, c'est son jeu. Voilà. Et là, JL vont se battre. Voilà. Alexi B va se battre, là, il prend une flash à 6, c'est bien pour les stats. Voilà. Et Alexi B qui vont faire les kills tranquillement. On garde la gogole, côté Wonderful. Il prévient et il garde le cul. Voilà, rien de ouf, alors qu'il est au riff, vous voyez. Et bon, il fait un travail du collectif. Il fait un travail du collectif et pour l'instant, Navi est en train de nous donner une excellente game. Navi est en train de nous donner une excellente game. Ça maîtrise le jeu, ça fait un appel dans le A, ça fait un appel dans le B. Alexi B, pour moi, a un apport stratosphérique, mais tous les gens font que lui cracher dessus. Parce que, voilà, c'est pas ouf. Bon, ça joue pas des foudres de guerre non plus. Ça joue extatique, mais extatique, c'est quand même du très bon niveau. Mais tranquillement. Merci beaucoup, Barsgui. Putain, faut que je te recrute. Faut que je te recrute. Ben voilà, les gars. Le jeu sur Navi est terminé. Je suis désolé, il y a le match de 3D Max qui va commencer. Donc, priorité à 3D Max, bien entendu. Mais si vous avez apprécié ce partage intellectuel et ce partage d'expérience tactique sur CS, écoutez les frères, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Moi, j'apprécie votre soutien, en tout cas. Ça me motive à créer du contenu de ce genre-là.